C'est quelqu'un qui a commencé assez jeune en karting. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, voilà, tu passes entre 200 à l'heure, entre deux voitures qui sont distantes de 5 cm et ça passe. C'est la baissée du métier, mais c'est normal, c'est un job comme un autre. La différence entre la poursuite d'un film et la poursuite en compétition, c'est que dans le film, il y a des caméras partout, il y a des gens partout. Il y a des voitures qui viennent souvent à sens inverse, alors qu'en course, c'est très rare que ça arrive ou alors c'est qu'il y a un vrai problème. Mais ça, c'est l'essentiel. Et puis là, il y a des gens à protéger. Là, on est dans les rues, on a atteint des vitesses en Paris qui étaient d'ordre de 160 km heure quand même, 170. Donc ça, ça a été extraordinaire parce que même le chef de la police de Paris a dit, « Non, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de règles, ils font ce qu'ils veulent. » Donc ça, ça a été exceptionnel. « Je ne pouvais pas passer la route de pied. » « Qu'est-ce que tu fais là-bas ? » « Qu'est-ce que tu fais là-bas ? » « Une femme. Je ne vais jamais aller dans un endroit où je ne sais pas comment aller. » « Alors, pourquoi tu vas dans cette bain ? » « C'est pas vrai. » « Ma profession, c'est coordinateur de cascades pour le cinéma, pour tout ce qui est mécanique. » « C'est-à-dire voiture, moto, camion et bateau. » « En fait, moi, j'ai toujours aimé la course automobile parce que mon père, avant moi, était pilote. » « Et j'ai commencé à faire des rallies. » « En fait, c'était assez amusant parce qu'à l'époque, les gens montaient avec les pilotes. » « On s'arrêtait pour chaque course. » « On descendait de la voiture. » « Et à l'époque, mon père faisait des rallies avec ma mère. » « Et le premier rallye que j'ai fait, j'avais 4 ans. » « Donc j'ai été très, très vite intéressé par la voiture. » « J'étais pilote professionnel chez Alfa Romeo, chez General Motors en France. » « Et j'ai connu Rémy Julienne en 1976, à qui je donnais des cours de pilotage parce qu'il faisait partie du Star Racing Team. » « Il m'a demandé si il m'intéressait de travailler avec lui. » « Et j'ai commencé à travailler avec lui en 1976. » « Ça a duré 18 ans. » « Et à partir de 1985, j'ai monté ma propre société qui s'appelle Ciné Cascades. » « Je connaissais depuis très longtemps le travail de John Frankenheimer. » « Puisque j'ai commencé à regarder son premier film qui s'appelait Grand Prix. » « Enfin, ce n'était pas son premier film pour lui, mais pour moi. » « Et j'ai trouvé que les images étaient extraordinaires. » « Parce que John était quelqu'un qui connaissait bien les choses. » « Et il ne fallait pas lui raconter d'histoire. » « Il savait très bien, par exemple, si une voiture arrivait sur un tournage, il savait le moteur qui était dedans. » « Ça a été assez incroyable. » « Ils étaient déjà à Nice et ils avaient eu un problème avec l'équipe qui était avant. » « Et ils n'ont pas pu la garder parce que ça n'allait pas. » « Donc moi, je suis arrivé un samedi matin. » « Je ne l'avais jamais vu, je l'ai rencontré sur le port de Nice. » « À 6 heures du matin, un samedi. » « Et il m'a dit avec son accent américain, il m'a dit. » « Est-ce que tu peux commencer lundi ? » « J'ai dit oui, parce que forcément que c'était une expérience extraordinaire de travailler avec lui. » « Je pense que chaque cascadeur dans le monde aurait rêvé de faire un film comme ça avec lui. » « Parce que quand on le connaît, quand on sait ce qu'il a fait, et ce qu'il y avait à faire, c'était formidable. » « Il connaissait pratiquement le palmarès de tous les gens qui travaillaient avec moi. » « C'est assez incroyable. » « Il y avait des personnes qui connaissaient mieux mon équipe que lui en fait. » « Donc on a commencé comme ça parce que ça les a d'abord rassurés. » « Parce qu'avoir des gens qui savent piloter comme ça, ça leur a vraiment fait plaisir. » « Donc j'ai pris que des pilotes de course. » « Il y avait Jean-Pierre Jarrier, un ancien de la Formule 1. » « Il y avait Michel Legarten qui était un pilote de prototype. » « Et on avait Patrick Lemarié qui court en champ de car. » « On avait donc plein de vrais pilotes pour pouvoir faire ce genre d'activité qui était un peu complexe. » « On ne peut pas mettre dans un film pareil des gens qui ne sont qu'à peu près. » « Il faut vraiment des pilotes professionnels de course. » « D'ailleurs, on a une grande affiche où on dit que Bullit à côté, c'est un truc pour enfants. » « Donc voilà, c'est ce qui est passé en France quand ils ont sorti les affiches. » « Et à partir du tournage sur Paris, on m'a dit voilà, le départ c'est dans le 16ème, côté d'une poste. » « Et l'arrivée c'est à la Défense, à la fin de la route. » « Et donc j'ai écrit pendant les fêtes de Noël et de janvier 1997, j'ai écrit le scénario de la poursuite. » « J'ai choisi les voitures, j'ai choisi les endroits, j'ai choisi les aquedons qui pouvaient se produire. » « J'ai choisi les actions de camions, comment on pouvait aller en sens inverse dans la circulation. » « Et après on est allé à la mairie, à la préfecture pour demander des autorisations pour faire cette poursuite aux endroits que j'avais demandé. » « On n'a pas tout eu, mais on a quand même eu beaucoup de choses. » « C'est beaucoup plus compliqué de faire ça en France qu'aux Etats-Unis. » « Aux Etats-Unis on bloque une rue, enfin on bloque un quartier et ça se passe très bien comme ça. » « J'ai eu la chance d'oublier Roger Moore dans 2 de James Bond, dans celui qui se passait à San Francisco. » « C'est une autre approche les Américains, c'est une autre approche du cinéma. » « C'est pour ça d'ailleurs que leurs films sont beaucoup plus vivants et beaucoup mieux que les nôtres en fait je trouve. » « Enfin dans le domaine de l'action. » « Parce qu'ils n'ont pas peur de mettre des moyens pour avoir un bon résultat. » « En France c'est un peu le contraire. » « C'est-à-dire qu'on met de peu de moyens pour avoir un résultat qui est mauvais. » « Finalement personne n'est content et ça ne marche pas. » « Donc moi mon rêve c'est de travailler en Amérique. » « Donc c'est vrai que pour moi c'est ce qui aurait été le mieux, mais c'est assez compliqué. » « Je crois que la scène qui était pour moi qui est la mieux, c'est celle qui est sur l'autoroute. » « Justement quand on vient en sens inverse. » « Parce qu'on est venu le samedi pour répéter. » « Et le dimanche on a tourné le tout en quatre heures. » « Et la scène dure pratiquement une minute. » « Donc ça c'était bien. » « Mission Le Garten conduisait la BMW de tête. » « Et moi je conduisais la voiture de Robert. » « Tout ce qui a été fait à Contre-Sens c'est moi qui l'ai fait. » « Parce qu'en plus les jours où on a tourné c'était très peu de temps. » « Parce qu'on avait que le dimanche. » « Et on n'avait pas beaucoup de... » « La route était fermée. » « Mais comme c'était en février en plus... » « Le jour on avait cinq heures de tournage pour faire les scènes. » « Donc on venait la veille pour faire des répétitions. » « Et en fait les gens qui venaient en face n'avaient absolument pas le droit de bouger de fil. » « Nous faisions tout. » « Les autres ne faisaient rien en fait. » « Mais c'était que des pilotes aussi qui venaient en face. » « Ce n'est pas qu'ils aient peur un moment. » « Et puis ils braquaient quand on arrive. » « Et puis là c'est la catastrophe totale quoi. » « Et là la vitesse c'était quand même... » « Nous on roulait entre 100 et 120 km heure et roulait à 60. » « Donc c'était... » « Ça c'est vraiment... » « C'était un bon morceau du film quand même. » « Pour la sécurité, on avait... » « Dans toutes les voitures on avait mis des harnais de sécurité. » « C'était des ceintures de sécurité comme ça, comme des voitures de course. » « Pour... » « Au cas où il y a un choc, les gens soient bien attachés dedans. » « Mais... » « La simple sécurité c'était les répétitions avant. » « Jamais... » « Jamais de répétitions trop lentes. » « Parce qu'après on perd ses repères en fait. » « On a démarré toutes les répétitions à la bonne vitesse. » « Pour les gens qui venaient en face. » « Et nous, on roulait un petit peu moins vite. » « Et très rapidement, en 3-4 essais, on a roulé à la bonne vitesse. » « Et comme on avait quand même... » « Ce jour-là, on avait quand même 100 pilotes. » « Que des gens qui faisaient des courses. » « On avait quand même un petit avantage parce qu'on sait qu'eux s'affolent pas. » « Ils nous connaissaient bien et il n'y avait pas de problème particulier. » « Et si on pense à tous les problèmes qu'on peut avoir, à ce moment-là, on ne peut pas tourner la scène. » « Parce qu'on a travaillé beaucoup de jours. » « Mais tout ce qui était en souterrain, c'était la nuit. » « Parce qu'on ne pouvait pas couper les souterrains la nuit. » « Enfin, on ne pouvait pas couper les souterrains la journée, c'était impossible. » « Donc il y avait un vrai travail d'éclairage à faire pour voir les voitures. » « Et je crois qu'en fait, dans le film, on voit bien le travail parce que l'image est quand même exceptionnelle. » « Malgré la vitesse qui n'a pas été trichée, je tiens à le préciser. » « Je ne voulais pas qu'on ralentisse la vitesse de la caméra pour augmenter la vitesse. » « Ce n'était pas du tout son genre de travail. » « Et donc on a fait tout ça en naturel. » « Donc en fait, nous, on n'a jamais voulu tricher sur la vitesse. » « Et vous savez que quand on triche sur la vitesse, la lumière en dépend aussi. » « Parce que l'éclairage, si vous passez à 20 images au lieu de 24, l'éclairage n'est plus le même. » « Donc ça ne peut pas aller. » « Et ça l'est déjà très vite, vous savez. » « Et c'est vrai que l'éclairage de la nuit, ça a été très important parce que c'est vrai que si on ne voit rien, ce n'est pas intéressant de le faire. » « Dans le tunnel des Halles, pour Robert de Niron, on avait fait une voiture spécifique avec un vrai tableau de bord et un volant à gauche pour lui. » « Et moi, un petit volant à droite à la place de Jean Reynaud pour faire semblant de conduire. » « C'est lui qui faisait semblant et moi je conduisais à côté. » « On avait construit deux voitures comme ça, simplement tractées et eux n'avaient rien à faire. » « Ils étaient simplement au volant, comme ça on avait les caméras sur eux. » « Et en fait, il ne faisait que faire semblant. » « Alors, quand d'abord on a fait des essais avec De Niro, ça aussi c'est une expérience extraordinaire. » « Il a voulu monter qu'avec moi parce qu'il a eu confiance en moi. » « Il était quand même au maximum à 120 km heure. » « Je veux dire qu'il n'était pas rassuré, mais c'était vraiment bien. » « Parce qu'à un moment, c'était un peu tendu parce qu'on roulait très vite dans une voiture. » « Moi, je conduisais à droite en fait. » « Il avait un faux volant à gauche. » « Et il était un peu paniqué. » « Il a dit, vas-y, on va au maximum speed. » « Et après, on s'est arrêté. » « Il a dit, tu vois Robert, c'est pas compliqué. » « Et il a fait monter sa femme avec moi. » « Donc on a fait la même chose avec sa femme. » « La femme de John. » « Et elle avait été enchantée. » « Et après, il a dit, tu vois Bob, si ma femme le fait, tu peux le faire. » « Donc il ne pouvait pas refuser de le faire. » « Mais il a été très courageux parce qu'on habite en New York et roulait à 50 kmh tous les jours. » « Se retrouver dans Paris à 120, ce n'est plus tout à fait la même chose quand même. » « Mais on a une pression supplémentaire. » « Parce que c'est évident qu'avec n'importe quel acteur, on a une pression. » « Mais avec De Niro ou avec Jean Reynaud, c'est une pression maximale. » « Mais bon, une fois qu'on est parti, une fois que le clap est donné, que le moteur est parti, que c'est go, on y va, il n'y a pas de... » « C'est quelqu'un d'extraordinaire quand même. » « Parce qu'il a quand même passé un mois et demi en voiture avec moi. » « Et quand il est rentré aux Etats-Unis, il m'a embrassé, il m'a dit, merci d'avoir sauvegardé ma vie. » « J'ai choisi cette carrière parce que moi, j'ai toujours aimé la vitesse. » « Il y a eu une époque où en France, on avait le droit de rouler vite. » « Maintenant, c'est moins facile. » « Mais je trouve que le métier n'est pas plus dangereux que faire de la course. » « Rouler à 350 au 24 heures du Mans, c'est de la vitesse, on s'y habitue très vite. » « Et la cascade, je crois que maintenant, on a quand même des bases extraordinaires. » « On sait ce qu'on peut faire avec les voitures, on est bien protégé. » « Et on peut faire tellement de choses avec les voitures que finalement, je ne trouve pas ça dangereux. » « Et je suis assez douillet, je n'ai pas envie de me faire mal. » « Et je crois que si je pensais que c'était dangereux, je ne ferais pas. » « Et je suis assez douillet, je n'ai pas envie de me faire mal. » « Et je suis assez douillet, je n'ai pas envie de me faire mal. » « Et je suis assez douillet, je n'ai pas envie de me faire mal. » « Et je suis assez douillet, je n'ai pas envie de me faire mal. » « Et je suis assez douillet, je n'ai pas envie de me faire mal. » « Et je suis assez douillet, je n'ai pas envie de me faire mal. » Sous-titrage FR ?